Canadair CL215, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Le Canadair CL215 est un hydravion à coques amphibie bimoteur conçu et produit au Canada. C'est le premier avion spécifiquement conçu pour le rôle de bombardier d'eau, pour la lutte contre les feux de forêt, rôle pour lequel n'existaient auparavant que des avions militaires ou des avions de ligne convertis. Sa conception, tant aérodynamique que structurelle, est entièrement guidée par les exigences de cette mission particulière. Étant amphibie, il possède la capacité d'écoper, c'est-à-dire de frôler la surface d'un lac ou de la mer, pour remplir ses réserves d'eau en quelques secondes, ce qui lui vaut le surnom de scooper, ou parfois skimmer, dans les pays anglophones. Cette faculté lui permet des rotations bien plus rapides que pour un avion classique, qui doit venir se poser sur un aérodrome pour se ravitailler après chaque largage. Le Canadair CL215 a trouvé des clients dans une dizaine de pays. Selon les cas, les utilisateurs sont des armées de l'air, des services de sécurité civile, des marines militaires, ou des entreprises privées qui agissent comme prestataires des états. Un total de 125 exemplaires est construit entre 1966 et 1989 dans l'usine Canadair de Montréal. Son successeur est le Canadair CL415, qui reprend la conception générale, avec de nombreuses améliorations, particulièrement en matière d'avionique. Le CL215 a connu une longue carrière, étant encore utilisé dans de nombreux pays, et est devenu emblématique de la lutte contre les incendies de forêt. Son succès est illustré par le fait qu'en France, le mot Canadair a été laxicalisé dans le sens de bombardier d'eau. Quelques exemplaires sont cependant utilisés dans d'autres rôles, transport vers des sites miniers isolés, sauvetage et police en mer. Cet appareil a d'abord été développé et produit par Canadair, qui appartient à cette époque au groupe General Dynamics. Canadair est nationalisé en 1976, puis vendu en 1986 au groupe Bombardier, qui continue le programme et lance le CL415. Après la revente de la plupart de ses actifs aéronautiques par Bombardier, la maintenance des CL415 et 415 est maintenant assurée par Viking Air, qui prévoit de livrer une troisième génération d'appareils au-delà de 2026. Section 1, historique. 1.1 Canadair. En 1911, le puissant groupe britannique Vickers, active à cette époque dans la fonderie, la construction navale et l'armement, crée une division canadienne, Canadian Vickers, dont le chantier naval, situé à Maisonneuve, est inauguré fin 1912. En 1923, Canadian Vickers devient aussi un constructeur aéronautique, en produisant l'hydravion Vickers Viking, à ne pas confondre avec l'avion de ligne Vickers VC1 Viking d'après-guerre, conçu par la maison mère. Un peu plus tard, l'entreprise produit le Canadian Vickers Vedette, hydravion un peu plus petit que le précédent, qui est sa propre conception. Ces appareils sont beaucoup utilisés pour cartographier les zones encore mal connues du Nord canadien. Après avoir produit dans les années 20 et 30 de petites séries d'avions, essentiellement des modèles américains ou britanniques sous licence, presque exclusivement pour les besoins de l'armée et des agences gouvernementales canadiennes, Canadian Vickers est chargée, pendant la Seconde Guerre mondiale, de produire l'hydravion à coque Consolidated PBY Catalina sous licence. Pour cela, une immense usine est construite dans le quartier Saint-Laurent de Montréal, et la production du Catalina, désignée sous le nom Canso, commence en 1943. En 1944, l'activité aéronautique de Canadian Vickers est nationalisée sous le nom de Canadair pour la production du Canso et du North Star, version canadienne du Douglas DC-4. Pendant les deux décennies, séparant la fin de la guerre et le premier vol du CL-215, Canadair continue à produire des avions principalement issus de licences de modèles américains ou britanniques, à l'exception notable du CL-41, tutor d'entraînement, sa propre création, et majoritairement pour les besoins militaires du pays. Sont ainsi produits le CC-109 Cosmopolitan, bimoteur de transport, issu du Converse CV-240, le CL-28 de patrouille maritime, issu du Bristol Britannia, le CL-44 Cargo, dérivé également du Britannia, ainsi que les chasseurs Sabre, CF-104 et CF-5. 1.2. Début des bombardiers d'eau. Les premiers bombardiers d'eau sont utilisés par les pompiers californiens au cours de la seconde moitié des années 1950. Les avions convertis pour cet usage sont des appareils héritiers de la seconde guerre mondiale, dont des bombardiers B-17 et des hydravions Consolidated PBY Catalina, ou, plus surprenant, un Northrop F-5 Reborder. Très rapidement, les bombardiers d'eau se révèlent un outil précieux. L'expérience californienne fait école dans les années suivantes. Ainsi, en partir de 1963, la France dispose à son tour de PBY Catalina, convertie dans le rôle de bombardier d'eau, basé dans les Bouges-du-Rhône à Marignane. En Colombie-Britannique, 4 Martin M-170, puissants hydravions quadrimoteurs de transport, hérités eux aussi de la seconde guerre mondiale et sauvés inextrémistes de la ferraille, sont convertis en bombardiers d'eau et remis en service à partir de 1960. Ces appareils sont, pendant des décennies, les plus gros bombardiers d'eau du monde. Ils sont retirés du service au cours des années 2010. Un autre Warbird dont la conversion en bombardiers d'eau est réussie est le bombardier moyen North American B-25 Mitchell, utilisé dans plusieurs états américains. Les hydravions, comme les Catalina ou les M-170, ont un avantage considérable dans le rôle de bombardiers d'eau. Les avions terrestres, tels que les B-25 par exemple, doivent, après chaque largage d'eau, venir se poser dans un aérodrome pour se ravitailler. Les hydravions, eux, peuvent se ravitailler par une méthode appelée écopage. Il s'agit de venir frôler les surfaces d'un lac ou de la mer sans s'arrêter pour remplir les réservoirs. Cela permet des rotations plus rapides. 1.3 Lancement du programme A partir de 1960, Canadair réfléchit à la construction d'un avion spécifiquement conçu pour le rôle de bombardier d'eau. Le besoin se précise en 1963. Les services forestiers canadiens émettent une requête pour un bombardier d'eau amphibie. Canadair, avant de s'arrêter sur ce qui deviendra le CL215, étudie différentes configurations d'appareils, dont un hydravion à flotteur bipoutre. La société Canadair propose un appareil pouvant emporter 5100 litres d'eau et 320 litres de produits retardants. Il dispose de deux écopes situées derrière le redan de coque qui lui permettent de remplir les soutes en une dizaine de secondes par écopage. La hauteur de largage peut varier de 30 à 70 mètres par rapport au niveau du sol. Le CL215 peut également être configuré pour des besoins de patrouille ou de sauvetage en mer, ainsi que pour le transport de passagers, entre 15 et 19 sièges, ou 9 civières pour le transport des blessés. Début 1966, Canadair annonce le lancement de la production et enregistre des commandes pour 30 exemplaires, 20 pour le gouvernement provincial du Québec et 10 commandés par la France pour équiper la sécurité civile. 1.4. Production Le premier avion porte l'immatriculation CF-FEUX et sort d'atelier le 11 septembre 1967. Canadair ne le considère pas comme un prototype. Il est soumis aux essais de certification et à des modifications mineures avant d'être livré à la sécurité civile française. Le vol inaugural a lieu le 23 octobre 1967 et le premier déjaugage le 2968. La certification canadienne est obtenue le 9 mars 1969 et les livraisons pour la France et le Canada commencent cette même année. La production du CL215 s'étale sur deux décennies. 125 appareils sont sortis d'usines de 1969 et 1989. L'assemblage se fait dans l'usine principale de Canadair à Saint-Laurent, arrondissement de Montréal. 1.6. Bombardier puis Viking Air et DHC En 1986, le groupe Bombardier fait l'acquisition de Canadair, ce qui lui permet de créer sa division aéronautique, Bombardier Aéronautique. Aux prises avec des difficultés financières, Bombardier Aéronautique se sépare des activités aéronautiques au début des années 2010 à l'exception des avions d'affaires. Tandis que le programme C-Series est cédé à Airbus, devenant l'Airbus A220, et que les avions régionaux Bombardier Q-Series passent sous une nouvelle entité qui reprend le nom historique de Diavilland Canada, les avions utilitaires, Thuinauter et Bombardier d'eau sont repris par Viking Air, qui devient propriétaire des certificats de type et assure le service après-vente. Viking Air modernise aussi quelques avions au standard CL415EAF. Viking Air est absorbé par Diavilland Canada début 2022. Quelques semaines plus tard est annoncé le lancement d'une troisième série de Bombardier d'eau, qui ne s'appellera donc plus Canadair, mais DHC, DHC 515, et l'assemblage se fera désormais à Calgary. Cet appareil a été commandé par un groupe de pays européens et par l'Indonésie, avec une mise en service prévue vers 2030. Section 2, caractéristiques. Le CL215 est un hydravion à coque bimoteur à halle haute. Sa conception est entièrement dirigée par les contraintes de l'émission de Bombardier d'eau. Bonne vitesse ascensionnelle, maniabilité à basse vitesse, résistante aux contraintes hydrodynamiques lors de l'écopage, disponibilité opérationnelle. A certains égards, sa conception reprend des idées du Catalina, dont la conversion en Bombardier d'eau avait été particulièrement réussie. Le Catalina avait d'ailleurs été produit en licence par Canadian Pickers, entreprise prédécesseur de Canadair. 2.1. Motorisation. Au début du programme, Canadair hésite beaucoup sur le type de motorisation utilisé. S'il est évident dès le départ que l'avion doit être à hélice, le choix entre un turbopropulseur et un moteur à piston est complexe et relève d'un compromis entre plusieurs variables techniques et économiques. Une troisième solution est aussi envisagée, celle d'un moteur à piston rotatif de type Wankel, mais cette technologie manquant de maturité est vite écartée. Perçue dans les années 60 comme très prometteur, le moteur Wankel ne s'est finalement jamais imposé, que ce soit en aviation ou en automobile d'ailleurs. Le turbopropulseur offre un bien meilleur apport puissance-poids, mais il est plus coûteux et consomme plus que le moteur à piston. Cet écart de consommation est nettement plus important en basse altitude et, au vu de sa mission, le CL215 n'est presque jamais amené à monter en haute altitude. Il n'est d'ailleurs pas pressurisé. Finalement, il est décidé d'utiliser un moteur à piston, à savoir le Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp, utilisé par de nombreux appareils de la seconde guerre mondiale, comme par exemple le bombardier B-26 Marauder, associé à une hélice tripale. Les derniers R-2800 sont sortis d'usine en 1960. Le CL215 présente donc l'originalité d'avoir été conçu avec un moteur qui n'était déjà plus en production. La production de Double Wasp avait été si massive pendant le conflit et il en restait des stocks si énormes que la disponibilité ne posait aucune inquiétude. En outre, un R-2800 reconditionné ou même neuf de stock ne coûtait qu'une fraction du prix d'un turbopropulseur neuf de puissance équivalente. Malgré sa robustesse proverbiale, ce moteur pose un problème majeur plus tard dans la carrière de l'avion. Il nécessite une essence aviation à haut indice d'octane de type 100 LL. Ce carburant est polluant, il contient du plomb et devient au fil des années de plus en plus coûteux et difficile à approvisionner. De nombreuses raffineries ont arrêté sa production, de moins en moins d'aéroports la distribuent. C'est la principale raison qui motive à partir de la fin des années 1980 la remotorisation de certains CL215 avec des turbopropulseurs Pratt & Whitney Canada PW123AF proches de ceux équipant nombre d'avions régionaux dont les bombardiers Q-Series produits par le même groupe. Ces CL215 turbinisées sont désignées CL215T. Les canadaires de nouvelle génération, les CL415 reçoivent directement ce moteur. Comme il est de règle sur les hydravions à coque, les moteurs sont placés très haut, au-dessus des ailes, elles-mêmes en position haute. Cette disposition permet de minimiser leur exposition à des projections d'eau lors de l'amérissage, du déjaugage et de l'écopage. Elle n'est cependant pas optimale pour ce qui est de la stabilité d'appareil en vol car elle place l'axe d'exercice de la poussée bien au-dessus de celui de la traînée. 2.2 Hélice Associé au moteur R2800, les hélices sont des Hamilton standard 43E60 à 3 pales dont le pas est variable hydrauliquement. Leur diamètre est de 463 cm. L'inclinaison des pales est ajustée sur la vitesse de vol et peut être inversée pour exercer une force de freinage à l'atterrissage, comme le fera les inverseurs de poussée sur un avion à action. En cas de panne d'un moteur, l'hélice peut être mise en drapeau, c'est-à-dire inclinée de façon à générer le moins possible de traîner. Les hélices 43E60 se rencontrent notamment sur les Lockheed L1049 Super Constellation et Douglas DC-6, des avions appartenant à la dernière génération des avions de lignée à moteur à piston. Sur les versions à turbopropulseur disposant d'une puissance accrue, les hélices sont désormais 4 pales. Ce sont des Hamilton standard 14SF19 d'un diamètre de 397 cm. Ces hélices de la même famille se rencontrent sur des avions de transport régionaux, comme le Dash 8, équipé d'hélices 14SF23. 2.3 Conception aérodynamique et contrôle Le largage de l'eau se fait à 120-200 km heure voler déployer à une altitude qui peut être aussi basse que 30 mètres. Cela impose que l'avion reste parfaitement maniable à une vitesse très faible, et ce même en présence d'avant latéral, par exemple. Or, les efforts exercés par les surfaces de contrôle d'un avion sont en première approximation quadratique de la vitesse de vol. Les surfaces du CL215 ont donc dû être dimensionnées en conséquence. 2.4 Fuselage L'écopage, c'est-à-dire le ravitaillement en eau de l'appareil, se fait en frôlant la surface d'un lac ou de la mer pendant une dizaine de secondes à une vitesse de 150 km heure. L'eau est admise par les ouvertures dans la coque. En 10 secondes, l'avion admet 5 tonnes d'eau. Cette opération soumet la coque de l'appareil à des contraintes hydrodynamiques très violentes, et la nécessité de les supporter a mené à la conception d'un fuselage très robuste. 2.5 Flotteur d'appoint Comme la plupart des hydravions à coque, le CL215 possède deux flotteurs auxiliaires, suspendus sous la partie externe des ailes, qui lui évitent de chavirer lorsqu'il flotte. Ils sont conçus volontairement comme peu résistants au choc. Ainsi, si l'un des flotteurs percute un obstacle, il est arraché de l'avion au lieu de transmettre le choc à l'aile. 2.6 Poste de pilotage Le poste de pilotage est bi-place. Il est d'une ergonomie très traditionnelle, entièrement à base d'instruments électromécaniques. La turbinisation avec la version CL215 ne s'est pas accompagnée de changements majeurs à ce niveau. Ce n'est qu'à l'occasion de la modernisation CL415EAF, l'ensemble 2019, que certaines cellules de CL215 reçoivent un poste de pilotage très moderne, utilisant un ensemble avionique de Collins Aerospace. Cette modernisation comprend de nouveaux systèmes d'aide au pilotage, comme un système d'avertissement et d'alarme d'impact. Elle facilite aussi la transition vers le bombardier d'eau de pilotes formés sur des appareils plus récents. 2.7 Intérieur, réservoir et équipement A l'arrière du cockpit se trouve une cabine relativement spacieuse et généralement assez vide, de 9,4 m de long par 2,4 m de large. L'avion possède un petit moteur pour alimenter ses systèmes lorsqu'il est au sol. La capacité d'eau est de 5,5 m3. Les réservoirs d'eau se situent en majeure partie sous le plancher de la cabine. Ils se remplissent par écopage par les ouvertures de la coque. Une partie des réservoirs se situent au niveau de la cabine et à leur sommet, deux trous pleins permettent d'évacuer l'excès d'eau par les côtés du fuselage. Les réservoirs sont positionnés de façon à ce que leur centre de gravité soit confondu avec celui de l'avion. Ainsi, l'appareil n'est pas déséquilibré lorsqu'il remplit ses réservoirs ou les vides. Les réservoirs d'eau sont toujours vides lorsque l'avion est stationné, même en état d'alerte. Cela évite de solliciter trop lourdement le train et permet de décoller plus rapidement, l'avion étant plus léger. Il doit donc écoper une première fois après son décollage avant de se rendre sur la zone d'intervention. Dans la cabine, on trouve un réservoir de retardants, des additifs qui sont mélangés à l'eau au moment du largage. Le retardant comprend principalement du phosphate d'ammonium, dont l'action chimique modifie superficiellement la structure de la cellulose de la végétation et augmente sa température d'auto-inflammation, de l'argile ou une gomme végétale qui agit comme espécisant, et une petite quantité d'oxyde de fer. Ce dernier donne à l'eau larguée sur les incendies une couleur rouge vif, ce qui permet d'identifier immédiatement les zones déjà traitées et les autres. 2.8. Performance Un avion bombardier d'eau doit être capable de reprendre de l'altitude rapidement après avoir largué de l'eau dans un relief encaissé, par exemple au fond d'une vallée. Ainsi, la vitesse ascensionnelle et la capacité d'effectuer une ressource brutale ont été des enjeux importants de la conception du CL215. La vitesse ascensionnelle de l'avion, une fois débarrassé du poids de l'eau, est de 5 mètres secondes, ce qui est beaucoup pour un avion utilitaire. Les remotorisations à turbopropulseurs améliorent encore cette performance, approchant les 7 mètres secondes. La mesure principale des capacités d'un bombardier d'eau est le nombre de rotations qu'il peut effectuer dans la journée entre la zone de l'incendie et le plan d'eau où il s'avitaille. Les CL215 dépassent souvent les 100 largages par jour. La principale limite à ce nombre est en fait l'endurance des pilotes. Section 3, version. CL215A, version initiale. CL215B, cette version comporte des adaptations mineures pour la recherche et le sauvetage en mer. La marine thaïlandaise en est l'unique opérateur. CL215C, cette version est une adaptation destinée au transport de passagers jusqu'à 26 et de fret léger. Seulement deux exemplaires ont été construits pour un client vénézuélien. CL215T, la version CL215T est la désignation des exemplaires remotorisés à partir de 1987. Les moteurs à piston sont remplacés par des turbopropulseurs PW123AF. Ces changements sont motivés par le vieillissement des moteurs R2800 dont l'entretien devient problématique avec le temps ainsi que par la disponibilité de l'essence aviation sans LL. La version bénéficie aussi d'une modification des gouvernes de queue ainsi que de la modernisation du poste de pilotage et de l'avionique. 17 CL215 modifiés de au Québec et 15 en Espagne. Les derniers exemplaires produits par l'Espagne sont directement construits au standard CL215T. Cette version devait initialement devenir le standard des nouveaux appareils produits. Toutefois, compte tenu du nombre important de modifications et des améliorations demandées par ses principaux clients, Bombardier préfère développer une nouvelle version, le Canadair CL415. Le CL415EAF pour Aeon Serial Fighter est une modernisation profonde du CL215 et en peu d'or de vol. Il reprend une grande partie des standards et des fonctions du CL415, winglets, finlets, masse opérationnelle améliorée, capacité d'emport au accru, possibilité d'emporter du retardant, ainsi qu'une nouvelle avionique modernisée et un système d'air conditionné au poste de pilotage. Lancés en mai 2018, les premiers exemplaires ont été livrés en 2020. Section 4, carrière opérationnelle. 4.1 au Canada. Plusieurs entités différentes, publiques et privées, ont fait usage de CL215 au Canada. Le ministre de l'Environnement du Saskatchewan commence en 2016 à susciter des cascades Aerospace basées à Abelstorff. La modernisation de 5 CL215, déjà présents dans sa flotte, en CL215T. Le service aérien gouvernemental du Québec. C'est une agence gouvernementale civile québécoise, opérateur d'aéronefs, utiles aux services publics, comme les hélicoptères de transport sanitaire. Elle reçoit ses premiers CL215 à partir de 1972, au nombre de 15, dans le cadre de la commande initiale, qui a été réduite, elle porte initialement sur 20 appareils, puis 2 financées au niveau fédéral. Par la suite, certains sont reconvertis en CL215T, d'autres sont revendus à d'autres pays. La flotte est ensuite complétée par des CL415. En 2023, 6 CL215, dont 2 turbinisés, restent opérationnels. Dans les années 1980, les CL215 québécois ont également été utilisés dans des opérations de pulvérisation aérienne de pesticides pour lutter contre un insecte invasif, la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Ministère de l'environnement du Saskatchewan. Cette entité publique a acheté un total de 6 CL215, 2 livres en 1969 et faisant partie des tout premiers avions livrés, avec les nuits roadsterie 13009, et 4 autres en 1986. Leur base opérationnelle est située à Laronge, dans le centre de la province, en bordure du lac du Mémnon. Cinq de ces appareils ont été portés au standard CL215T au cours des années 2010. Provinces de l'Alberta. Quatre CL215 ont été achetés par l'Alberta, il y va entre 1985 et 1986, portant les numéros de série 1085, 86, 98 et 99. Tous ont été portés au standard CL215T. Leur mise en oeuvre opérationnelle est confiée à des sociétés privées, d'abord Airspray, puis Connera Viettienne. Aux Etats-Unis, un appareil provenant du Québec, numéro de série 1008, a été acheté d'occasion par l'état de Caroline Lunor. Il équipe sa division des ressources financières jusqu'en 2008, date où il est mis en vente sur la plateforme eBay et racheté par Buffalo Airways au Canada. Également aux Etats-Unis, la société AeroFlight, basée dans l'Arizona, achète en 1993 trois CL215 appartenant jusque-là à l'Ontario. Elle l'utilise dans plusieurs états américains. Espagne. L'Espagne loue les deux premiers canadaires à partir de 1970, puis les achète et fait l'acquisition de 8 exemplaires supplémentaires avec quelques modifications en 1973. Ces avions sont payés en vin. Du vin espagnol est livré pendant 8 ans à la Société des alcools du Québec, et le produit de leur vente au Québec sert à rémunérer Canadair. C'est l'occasion pour le vin espagnol de se faire une place sur le marché canadien qu'il a conservé depuis. Outre leur rôle de bombardier d'eau, les CL215 ont une mission secondaire de recherche et de sauvetage en mer. En 1973 est constitué, pour être l'opérateur de ces appareils, le 404e escadron de l'Ejercito de l'Aire, basé à Torradian. En 1978, alors que 3 avions ont été perdus, 7 CL215 supplémentaires sont commandés. En 1980, le 404e escadron devient le 43e groupe, formé de 2 escadrons, les 431 et 432e. Sécurité civile en France La Sécurité civile fait acquisition de 15 CL215 à partir de 1969. Leur base opérationnelle se trouve à Marignane et leur indicatif est Pélican. 4 sont perdus dans des accidents. Les autres sont utilisés jusqu'aux années 1990 avant d'être remplacés par 12 nouveaux CL415. Les derniers CL215 sont retirés du service en 1996. Du fait de ce retrait relativement précoce, les CL215 français n'ont pas été portés au standard CL215T. Ces appareils ont acquis une telle notoriété que le mot Canadair a été lexicalisé en France dans le sens de bombardier d'eau. Les pilotes de Canadair en France sont souvent des pilotes expérimentés ayant fait la première partie de leur carrière dans l'armée de l'air ou plus souvent dans l'aéronavale. Italie En Italie, la société privée SOREM, Societa Researche Experiense Meteorologicae, est opérateur des Canadair pour le compte de la sécurité civile. Elle possède sa propre flotte de CL215. Ces appareils sont également soins déployés dans d'autres pays. Grèce Les bombardiers d'eau de ce pays sont intégrés à la force aérienne grecque. 20 CL215 ont été livrés à ce pays de 1970 à 1990. En 2023, les exemplaires encore opérationnels sont utilisés par l'escadron 383 Prothéas de l'escadron de combat 112 basé à Eulésis. Ils ont été remotorisés avec des PW123. Thaïlande La Thaïlande fait l'acquisition de deux CL215 en 1978. Leur opérateur est la marine thaïlandaise. Ces deux avions, reconnaissables en livrets noirs et blanches, n'ont jamais été équipés pour le largage d'eau. Leur mission est la recherche en mer dans le golfe de Thaïlande. Ils sont cloués au sol au début des années 2000, faute d'entretien suffisant. En 2013, l'un des avions, portant le numéro de série 1003, est remis en service, l'autre étant cannibalisé pour lui fournir des pièces. Le 2014 n'a pas fait l'objet de conversion CL215T. Il vole toujours avec des moteurs en étoile. Maroc Le Maroc a fait l'acquisition en septembre 2021 de trois CL215 d'occasion. Ce sont des appareils qui ont appartient de l'Ontario puis de la société américaine Aeroflight. Ils sont revenus chez Viking Air pour une profonde modernisation au standard CL415EAF avant d'être livrés au Maroc. Ils viennent compléter les cinq CL415 déjà utilisés par les forces royales air marocaines. Vénézuéla Ferrominera de l'Ognonoco est le seul opérateur de la version CL215T de transport avec deux exemplaires livrés en 1979. Configurable pour 26 passagers ou pour une charge frette, ces appareils sont utilisés pour les besoins de cette compagnie minière. L'un de ces avions s'écrase en 1989 pendant un vol de formation. Accidentologie La mission d'un bombardier d'eau est par nature très dangereuse. Les avions doivent évoluer au plus près du sol tout en affrontant les turbulences créées par les incendies. C'est une des missions les plus risquées dans l'aviation en temps de paix. 30 CL215 ont été perdues dans des accidents. Dans 19 cas, l'accident a furement un mort. Le taux d'attrition élevé de ces avions, le vieillissement de la flotte, la fréquence croissante des incendies de forêt et l'absence de nouvelles productions conduisent dans les années 2020 à un manque chronique de bombardier d'eau dans de nombreux pays. Avions visibles en exposition 7 CL215 sont exposés et visibles du public. L'un numéro de série 1005 ayant appartenu à la sécurité civile au musée historique de l'hydraviation à Biscarros en France. Le numéro 1010 ayant appartenu à l'armée de l'air espagnole au musée de l'aéronautique et de l'astronautique à Madrid en Espagne. Le 1021 de la sécurité civile au musée des techniques de Spire en Ramanie-Palatina en Allemagne. Le 1023 de la sécurité civile au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Le 1026 également de la sécurité civile au musée automobile et technologique de Zinsheim dans le Bas de Württemberg en Allemagne. Le 1040 toujours de la sécurité civile. Le Canadian Bush Plane Heritage Center dans l'Ontario. Et le 1059 de la marine thaïlandaise qui est exposé au musée de l'aviation navale qui se situe sur l'aéroport de Pattaya-Utapao en Thaïlande. Article connexe Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ontario